Je vais passer à notre prochain orateur qui fait également partie du comité directeur des vaccins enteriques de la Gates Foundation. Duncan, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui a motivé la Fondation à être le donateur de la plateforme de soutien au pays et qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle réalise au cours de l'année dernière ? Nous avons eu des défis vraiment, vraiment importants avec cette pandémie. Donc, je reconnais bien évidemment les sacrifices que tout le monde a fait tout autour de cette table et tous les rôles. Et vous êtes vraiment, vraiment les héros. Donc, c'est pour cela que j'ai une gratitude vraiment très importante pour vous tous. Par rapport au COVID-19, il faut bien sûr continuer à se battre pour lutter contre le choléra. Donc, par rapport à votre question, le soutien de la Gates Foundation par rapport à la choléra, c'est depuis le tout début, c'est-à-dire il y a à peu près 20 ans. On a investi dans le développement des vaccins, dans l'étude pour comprendre l'épidémiologie du choléra. La plupart des vaccins sont bien évidemment des outils pour sauver des vies et donnent une opportunité au court terme pour contenir l'impact du choléra. Ainsi, le temps de pouvoir mettre en place des infrastructures pour combattre tout cela sur le long terme. Nous avons fait énormément d'avancées grâce au GTFCC par rapport aux vaccins du choléra. Il y a énormément de vaccins qui ont été utilisés au cours des sept et huit dernières années. Ces récents développements ont besoin de plus de preuves par rapport à la lutte contre le choléra. Le Covid-19 a créé encore des millions et des millions de morts et cela a donc complètement pris l'attention et accaparé l'attention et redirigé l'attention vers le Covid-19 plutôt que sur les autres maladies. Donc, les partenariats du GTFCC sont très importants. Nous savons que par rapport au problème du choléra, nous avons besoin d'une solution innovatrice, des financements qui soient vraiment dédiées à parler du choléra. Donc, il y a des questions sur cela dans la conversation. Dans la fédération de la Croix-Rouge et de Croix-San Rouge, nous avons des partenariats pour répondre aux besoins multisectoriels des pays affectés par le choléra. Finalement, j'encourage les autres donateurs de profiter de cette opportunité en dirigeant leur investissement vers la prévention dans les hotspots en utilisant la plateforme des pays. Il est important que les donateurs en matière d'achat comprennent que s'agit vraiment de la solution à long terme du choléra. Nous croyons que les vaccins peuvent fonctionner en tant qu'un pont pour l'élimination du choléra pendant que les ressources sont mises en œuvre. Nous avons aussi entendu le besoin d'investissement dans les volets de laboratoires et de surveillance où il y a des lacunes de financement. C'est donc un autre investissement qui doit être considéré. J'espère donc que dans cette année qui vient, je verrai davantage de soutien dans cette plateforme de pays. Nous savons qu'ils sont en train de construire les centres régionaux et nous attendons un monde où le choléra et toutes les maladies qui peuvent être résolues par le vaccin ne seront plus un danger pour la santé mondiale. Nous espérons voir aussi un monde qui protège les personnes avec des solutions renouvelées. Merci.